Alors, pour réaliser le tour, c'est très simple, j'ai juste besoin d'une boîte d'allumettes. Et ce qui va être magique, c'est qu'on la pose comme ceci sur la table, qu'on passe les mains au-dessus et qu'on claque des doigts, comme ceci, on va se rendre compte que toutes les allumettes ont totalement disparu de la boîte. Voilà, il n'y a vraiment plus rien et tout peut être remis à l'examen. Passons sans plus attendre aux explications de ce magnifique tour de magie. Alors, pour réaliser ce tour, il vous faudra non pas une, mais deux boîtes d'allumettes et un élastique. Alors, pour les allumettes, il vous faut une boîte vide, totalement vide, et une boîte pleine. Voilà, très important qu'il fait du bruit quand on la secoue. Et là, je pense que vous avez tous compris plus ou moins le truc. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous devez aussi avoir des manches, c'est vraiment nécessaire pour ce tour. Vous allez prendre une boîte d'allumettes, enfin la boîte d'allumettes pleine, et avec l'élastique, la mettre autour de votre poignet, comme ceci. Voilà. De cette façon, donc là, voilà, quand vous secouez le poignet, vous avez un bruit d'allumettes. Voilà. Ensuite, vous remettez la manche par-dessus votre poignet, de façon à ce qu'on ne voit pas la boîte d'allumettes, ni l'élastique. D'ailleurs, vous remarquerez que moi, j'utilise des boîtes qui sont assez grosses. Je vous recommande de le faire avec des boîtes plus plates. Ce sera beaucoup plus facile pour le tour, et on ne verra vraiment rien. Alors que là, on peut éventuellement presque voir le truc, si on fait attention. Donc, vous remettez votre manche, comme ceci. Quand vous secouez votre poignet, vous avez le bruit des allumettes. Vous prenez la boîte vide que vous fermez. Vous dites donc que vous avez une boîte d'allumettes. Vous la secouez avec votre poignet, ce qui fait qu'on a vraiment le bruit d'une boîte d'allumettes pleine. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vous conseille de ne pas insister sur le fait qu'elle est pleine. Ne dites pas, oh, j'ai une boîte d'allumettes qui est pleine, comme ceci. Même si elle bruit, les gens voudront vérifier qu'elle soit pleine. Alors, je vous conseille juste de prendre une boîte, de dire, on a une boîte normale, on la secoue, voilà, on ne dit rien d'autre. Et ensuite, on claque des doigts, on passe la main, on fait ce que vous voulez. Vous pouvez demander au spectateur de souffler dessus. Et vous montrer la boîte d'allumettes totalement vide. Toutes les allumettes ont disparu. Et là, croyez-moi, les gens sont vraiment étonnés. Et je vous garantis que même si peut-être ça peut sembler simple, le truc du tour, entre guillemets, les gens, en général, ne comprennent pas ce tour de magie. Alors que pourtant, il a vraiment un très bon effet sur le spectateur. Et moi, personnellement, j'adore ce tour.